pas rentrer dans le Da Vinci Code. Il s'est devenu... Peut-être. Oui, oui, bon, bref. En tout cas, une vraie revendicatrice incarnée de la philosophie du Christ par ailleurs. Voilà, et elle n'a plus jamais forniqué. Donc, tirer de cette histoire-là... Ah non, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, donc tirer de cette histoire-là de dire, le Christ, il a pardonné, donc allusion open bar. Je ne dis pas que toi, tu le fais, mais tu sais qu'il y a eu des enseignements secrets qui existent dans l'Église en général, je ne vais pas te nommer une Église en particulier, mais en général, qui prêchent ça. Qui prêchent ça. Eux, ils ont compris ça comme ça. Et un de ceux-là très connus dans l'histoire, par exemple, c'était Raspoutine. Raspoutine, lui, prêchait que on doit s'en donner un curgeois, il faut y aller à gogo. Oui, mais tu reparles du gnosticisme, mais c'était un psychopathe, Raspoutine. C'était un certain instant puissance. Oui, mais si tu regardes les papes, si tu lis l'histoire des papes, c'est des trucs... Bien sûr. La papesse Jeanne, ça n'arrête pas, c'est du matin au soir et du soir au matin et ça n'arrête pas et pendant des siècles et des siècles et des siècles, où tu as même des évêques, etc., qui disent, mais nous, on a fait vœu de célibat, pas vœu de chasteté. Ça va jusque-là. Il y a eu une époque où ils se tapaient les nonnes, les machins, ils faisaient des trucs inimaginables. Mais même des enfants et tout. Et maintenant, avec les enfants, etc. Donc, que cette histoire ne soit pas mal comprise, certes, elle a fait un repentir, il lui a pardonné et il lui a dit ne pêche plus. Donc, nous, on s'en tient à ça, c'est ne pêche plus. Nous, la règle, c'est ne pêche plus. Ça veut dire... Tout à fait. Mais oui, mais malheureusement, dans le christianisme en général, aujourd'hui, la fornication ne s'appelle plus fornication. J'ai eu une aventure, c'était mon amant, c'était mon boyfriend. Voilà. Tu parles de l'Occident, là. Oui, donc là, tu vois le côté... Oui, oui, mais pas des chrétiens. Non, non, pas des chrétiens. Donc là, tu vois de nouveau le côté satanique du truc, c'est qu'on change le nom, on garde l'acte, mais on change le nom. Et ça s'appelle J'ai eu une aventure, c'était mon amant, un coup du soir, plan cul. Bon, tu connais tous les termes, je ne vais pas te les... Donc... Oui, oui, le terme initial, c'est amour. Et justement, il donne son poids tout de suite. Ah ben, nous dans l'islam... C'est que si ce n'est pas sincère... Ah ben, nous dans l'islam, on reste dans pas de rapport intime hors mariage. Mais par contre, c'est quoi le mariage en islam ? Attends, attends ! C'est quoi le mariage en islam ? C'est un homme, une femme, son tuteur. Évidemment, tu sais qu'elle est d'accord. Tu vois, elle t'a fait comprendre qu'elle était d'accord. Tu es le tuteur et il y a deux témoins et ils disent est-ce que tu acceptes de la donner en épouse à un tel ? Oui, j'accepte. La dot, c'est obligatoire en islam. Il y a une dot, tu donnes une dot. C'est la femme qui décide de la dot. Ça peut être un euro, ça peut être le Coran, ça peut être une sourate du Coran. Non, mais je n'ai rien à redire sur l'argent parce que je te dis vous êtes contre l'usure. Voilà. Donc, elle peut dire 100 euros, elle peut dire 1 000, elle peut... Bon, bref. Un Coran, voilà. Elle dit je veux 1 000 euros, par exemple. Ma dot est de 1 000 euros. D'accord. Il n'est pas obligé de la donner tout de suite. Ils peuvent se mettre d'accord de dire je te donne 100 euros par mois. Eh bien, on écrit, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'en islam, la parole équivaut à l'écrit et tu seras interrogé de manière équivalente à l'écrit. Ce n'est pas comme chez les arnaqueurs parce que c'est écrit et puis ils t'arnaquent et tu te dis oui, mais c'est écrit en tout petit la ligne à 14 que les taux intérêts variables et maintenant tu es dans le... Hop, allez, quitte la maison et on la détruit. On préfère qu'elle reste vide plutôt que tu habites dedans. Non, non, il n'y a pas ce genre de ça. Chez nous, la parole, elle a autant d'importance. Tu seras jugé dessus de toute façon que l'écrit. Si tu as la foi. Oui, bien sûr. Si l'arnaqueur a la foi, il sera jugé sur son arnaque. Exactement. Donc, il aurait essayé de te manier. Ça s'appelle la loi de rétribution. Ah ben, tu deviens ta femme. Je pense que les satanistes croient aussi à ça, à la loi de rétribution et ce qui fait qu'ils nous préviennent. Eh ben, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a l'obligation de prévenir de ce qu'ils font et on doit être consentant. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Et donc, voilà ce point en mariage en islam. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Ça prend deux secondes. Montre en main. Non, allez, prends une minute. Et c'est ta femme. Il y a bien des vœux quand même. des vœux d'entraide et tout qui sont... Non, en fait, pour ça, non, si. Tu as raison. Tu as complètement raison. En fait, en islam, c'est ultra simplifié, ultra schématisé et on dit est-ce que tu acceptes un tel comme époux selon le Coran et le suivi, l'exemplarité du prophète ? Et elle dit oui et on me pose la question à moi est-ce que tu acceptes de la prendre en épouse selon le Coran ? Bon, je simplifie le suivi du prophète, blablabla. Non, mais OK, OK. On dit la sunna. Est-ce que tu acceptes de l'épouser selon le Coran et la sunna ? Je dis oui. Après, quand il y a un différent entre l'homme et la femme, qui va trancher ? Le Coran et la sunna. Tu vas chez un homme de science, tu dis voilà, ma femme, j'ai un différent sur ça, ça, ça et c'est tranché. Mais c'est rare que ça en arrive jusque-là parce qu'en général, tu épouses quelqu'un de même conviction comme font les chrétiens. Mais moi, chez les chrétiens, je trouve très, très beau ce mouvement bon, il y a des trucs que je n'aime pas chez eux, mais par exemple, les Mormons, après, je ne sais pas ce qui se passe en coulisses, mais par exemple, les Mormons, l'Église des Jésus-Christ des Saints des derniers jours, même si pour les chrétiens, je pense qu'ils ne sont pas tous les chrétiens, je pense. Voilà, il n'y a pas qu'eux, il y a d'autres mouvements, évidemment. Tout ce mouvement comme ça, de faire ça, de se tenir jusqu'au mariage, etc., de rester vieux, etc., moi, je suis très admiratif de ça et je dirais même plus, il y a un mouvement qui est très peu connu sur lequel on fait très, très peu de publicité, c'est un mouvement chrétien de coming-out inversé. Et donc, c'est des anciens homosexuels qui sont inversés, ils refont leur coming-out, ils redeviennent hétéros pour Jésus, pour plus. Après, je ne suis pas d'accord avec leurs dogmes, leurs dogmes, je ne suis pas d'accord, mais le geste, l'action, je l'admire et ils reviennent. Je voulais parler d'un truc comme ça tout à l'heure quand je t'entendais parler par rapport au pardon et au fait d'avoir péché et d'être pardonné et du coup, de pouvoir être récupéré. Tactiquement, c'est quand même une très, très bonne idée et dans les faits, moi, je me souviens d'une vidéo d'un mec qui était dans le M, ce n'est pas le M6, je ne sais pas, un gang mexicain, pour le coup, clairement, violeur d'enfant, même la traite d'être humain, la tir d'arigot, la drogue, et tout, tatoué de partout et qui dit, tu le vois, il pleure, il pleure de toutes ses larmes de son corps, il dit, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a pardonné et il peut repartir sur une vie salutaire. Donc, la vertu du pardon, quand même, c'est comme la vertu de la foi, c'est tout à fait génial et ça, vous l'avez, mais la vertu du pardon, c'est vraiment aussi quelque chose de bien. Par contre, il ne faut pas confondre, le pardon, ça ne veut pas dire pardonner n'importe quoi, je ne pardonne pas les pédophilies, tu vois. Attends, attends, regarde, quelqu'un, vous m'entendez, on t'entend très bien, on t'entend très bien, oui, vous t'arrête, ils n'auront pas, ils n'auront pas mon amour et mon pardon, oui, mais justement, ils n'auront pas l'amour, justement, il est amour. J'allais expliquer à Ma Cléot qu'en islam, regarde, écoute bien, il y a quelqu'un, il a fait pire que la pédophilie, il a fait pire que tout ce que tu dis, il a tué 99% injustement, donc c'est un serial killer, en fait, il a tué 99 personnes, et il va chez un gars, il lui dit, je te la raconte à l'entre nous, sans l'emphase du truc, tu vois, du rituel, et il va chez un type et il lui dit, écoute, voilà, j'ai tué 100 personnes, est-ce que tu crois que Dieu peut me pardonner ? Il lui dit, non, non, 100, c'est trop, t'es fou, toi, tu t'exagères, t'es loin, toi, et le gars, il se dit, foutu pour foutu, il le tue, et avec lui, ça fait 100, et puis, il entend parler qu'il y a un autre sage un peu plus loin, dans une contrée, je ne sais pas quoi, il y va, et il lui dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que tu crois que Dieu peut me pardonner ? Et le gars, c'est ce qu'il lui dit, parce que tu parles du pardon, c'est pour ça que je te raconte cette histoire. Et le gars, il lui dit, c'est authentique, ça fait partie du corpus officiel de l'islam, ce que je te raconte là, c'est un hadith très, très, très important, fondateur de l'islam. Mais je te le raconte comme ça, voilà, entre nous, quoi. Et le gars, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'interpose entre toi et ton, et ton, ton repentir ? Il dit, il n'y a rien. Il dit, ah bon ? Il dit, ouais, pas de soucis, alors il te pardonne. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Il dit, mais ce n'est pas compliqué. Tu vas quitter le village là où tu es, où tu as fait tous ces méfaits, là, quitte-le. Il met en avant l'aspect environnemental qui avait dépeint sur lui, déteint. Il dit, quitte cet environnement-là, va dans tel endroit, je ne sais pas, un autre environnement, il y a des gens là-bas qui adorent Dieu, restent adorer Dieu, avec eux. Et l'autre, il s'exécute quoi. Et il fait le tiers ou le quart du chemin pour aller en route de cet endroit-là qui doit y aller. Et il meurt. Et il meurt. Et les anges, ils viennent pour prendre son âme, mais ils se disputent entre eux. Il y a les anges de l'enfer qui disent, non, le gars, il a tué 100 personnes, il n'y a pas de pardon, t'es fou quoi. en enfer, crame-moi ça au Napalm. Et les autres, ils disent, non, 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 quand même, il avait accepté et il était en chemin pour aller vers la contrée où il allait se repentir et suivre les gens de bien. Et Dieu, pour trancher entre eux, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé un ange sous forme humaine dans la route et ils ont dit, tu sais quoi, on va demander à ce passant qui tranche entre nous. Et ils lui ont demandé, ils lui ont dit, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire ? Voilà, blablabla, qu'est-ce que t'en penses ? Il leur a dit la chose suivante, il leur a dit, tu sais quoi, t'as qu'à mesurer la distance. Si la distance qu'il a parcourue, et je t'ai dit, il avait fait le quart ou le tiers, si la distance qu'il a parcourue elle est plus proche de l'endroit où il devait aller, il appartiendra à ceux du paradis. Mais si la distance elle est moins proche de l'endroit où il est parti, là-bas, il sera un habitant de l'enfer. Et ils se sont mis à mesurer. Et quand ils ont mesuré, ils se sont rendus compte qu'il avait fait les trois quarts en fait du chemin. C'est Dieu qui a inversé le parcours. Lui, il n'avait fait qu'un quart en vrai, mais Dieu, il a inversé et quand ils ont mesuré, ils ont fait qu'il avait fait les trois quarts. Et Allah, il l'a fait rentrer au paradis. Donc, en termes de pardon, c'est très puissantissime, mais ça demande de l'acte, de la volonté et de l'agissement. Et voilà, peut-être que tu ne connaissais pas cette histoire, peut-être que tu croyais que le pardon n'est que dans... De toute façon, comme je te dis, comme il dit médicament, tu n'auras pas mon évangile. Nous, on croit, moi je crois à l'évangile. Moi, si je ne crois pas à l'évangile, je suis un mécréant. Le paradis m'est interdit. Je suis... Moi, l'évangile, c'est fou, c'est la prunelle de mes yeux. C'est la prunelle de mes yeux, moi, l'évangile. Donc, tu n'auras pas mon évangile. Jésus, il est venu. Ça, c'est les petites différences qui sont entre nous. Pour moi, Jésus, il est venu pour les enfants d'Israël. Il n'est pas venu pour l'humanité. Et ça, c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas ici le lieu d'en débattre entre nous. Il y a des gens qui te connaissent mieux en religion comparée, etc., qui pourront te prouver tout ça selon les textes, selon saint machin, tel truc, tel... Moi, j'étais pas mal là-dedans quand j'avais la trentaine. Maintenant, j'ai le double de... C'est fini, je ne sais plus le truc. Mais voilà, c'est écrit. Parce que Jésus, on lui a demandé avec la femme qui est venue, etc., et il a dit ce que je vais donner aux chiens, etc. Enfin, bref, il y a plein de textes. Je ne sais pas si tu as déjà lu l'évangile ou pas. Parce qu'après, chacun se dit chrétien à sa sauce, tu vois. Non, un chrétien, il doit avoir lu au moins l'évangile et il doit connaître au moins les grandes lignes de l'évangile, le serment de la montagne, etc., et pas s'en tenir à « Ah oui, il est mort en croix sur nos péchés, c'est dans Élie, machin, ça confirme les textes, à Choose, je suis sauvé, open bar ici, je peux faire ce que je veux. » Non, non, ce n'est pas du tout ça. Et même sur ça, on pourra en discuter avec des grosses, il a dit, c'est pour ça que je dis « Vous n'aurez pas mon évangile », il a dit « Comme le fils de l'homme, comme Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, il ne dit pas le fils de Dieu, il dit le fils de l'homme, le fils de l'homme restera trois jours et trois nuits dans la terre, quoi, si tu veux, et il ressuscitera. » Et l'histoire de Jonas, c'est trois, quatre pages. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, l'histoire de Jonas, c'est trois, quatre pages, pas plus. C'est très facile à comprendre, c'est un gars qui Dieu demande d'aller dans une ville qui s'appelle Ninive, puis il ne veut pas y aller, puis il est sur un bateau, puis il est jeté du bateau parce qu'il y a des vagues et tout ça, il dit « C'est à cause de moi, j'ai désobéi à Dieu » et il est mangé par un poisson et dans le poisson, il fait une invocation, Allah le fait sortir du poisson, il va à Ninive, il invoque les gens pour qu'ils obéissent à Dieu et tous se convertissent. C'est qu'Allah, il veut nous montrer par là que ce n'est pas une question. C'est lui qui décide, s'il veut toute la terre, elle se convertit. Ce n'est pas ça la question. Parce que Jonas, il connaissait bien la ville de Ninive, il connaissait bien ses habitants et ce n'est pas pour rien qu'il a dit « Mais ils ne vont jamais se convertir ces gens. » Bref, ils sont revenus vers Dieu et il est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Mais Jésus, il s'est fait arrêter le vendredi soir et il devait vite, 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 parce que ça a commencé le Shabbat et le Shabbat, il ne pouvait plus rien faire. Et donc, il a été crucifié le samedi. Puis ça s'est passé très 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 vite. Et puis, ils l'ont descendu de la croix et il a ressuscité le dimanche. Ils sont où les trois jours et les trois nuits ? Et il dit ça, Jésus, dans la Bible. Il dit « Un peuple impie, infidèle, quand il s'adresse aux pharisiens avec des os mal blanchis, il demande un signe, voici le seul signe qui vous sera donné. comme Jonas est resté trois jours et trois nuits, trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, le fils de l'homme restera trois jours et trois nuits dans les entrailles de la terre. » Ils sont où les trois jours ? Il est où ce miracle extraordinaire de Jésus ? Ils sont où les trois jours et les trois nuits ? Il se fait arrêter le vendredi puis selon la Bible, il est crucifié le samedi et il ressuscite le dimanche. Marie-Madeleine, soit dit, entre en parenthèse qu'il le voit et elle ne le reconnaît même pas. Elle le reconnaît. Comment ça se fait qu'elle ne le reconnaît pas d'ailleurs ? Bref, il y a plein de trucs à discuter. Si ça t'intéresse, il y a un prédicateur qui s'appelle Ahmed Didat qui a mis tout ça, tout ça, tout ça en lumière et lui, il l'explique beaucoup mieux que moi. Si tu veux juste t'instruire, tu tapes le livre de Jonas sur YouTube, c'est gratuit, tu n'as qu'à écouter et tu vérifies, tu prends ta Bible, tu vérifies. Après, peut-être que tu t'en fous, que je ne sais pas comment, comme tu dis, c'est juste le fait que Jésus… Oui, c'est un beau concept. Oui, si tu vois le truc de la Passion du Christ de Mel Gibson, c'est chouette. Mel Gibson, il est tout le temps bourré, il se fait contrôler, machin. Et puis, oui, Jésus est mort pour moi. Ben oui, ça c'est un… Mais il ne se base même pas sur l'Évangile, soit dit en passant, dans la Passion du Christ, il ne se base même pas sur l'Évangile. Il se base sur les visions d'une sœur dans un moine, dans un monastère qui a vu tout ce qu'elle prétend. Parce qu'il n'y a pas, dans l'Évangile, c'est écrit, il le fouettère. C'est tout. Il n'a pas écrit tout ce que tu vois dans le film, là. Et il change de fouet, puis c'est un autre fouet, puis il le retourne. Normalement, il n'est déjà qu'uniquement mort, le gars. Je suis désolé. Et c'est impossible qu'il porte cette croix. C'est impossible, humainement impossible qu'il porte cette croix. Il ne fait plus de son… Non, non. Enfin bon, bref. Il y aurait plein de choses à dire sur tout ça, mais ce n'est pas ni le lieu, ni le moment. Et pour Bouddha, c'est pareil. C'est pareil. Bouddha n'a jamais demandé qu'on l'adore. Bouddha, je te laisserai… Bouddha n'a jamais demandé. Non, je te laisserai faire le laïus plus tard pour le Christ. En fait, moi, je trouve que c'est très matérialiste toutes les critiques que tu as à faire, alors que le débat… C'est un bon mot. Le débat, il est dans le fait… Par exemple, par rapport au pardon, là, ce que tu me dis, c'est que Allah pardonne à la fin. Mais tu n'en sais rien. Ce qui fait que quand tu continues à être vivant et avoir fait toutes tes saloperies, tu es toujours avec le remords dans lequel tu… Tu es en enfer sur terre, on va dire, et que tu ne sortiras pas de l'enfer sur terre tant que tu ne seras pas mort et que Allah ne t'aura pas pardonné. Or, le message du Christ, c'est justement de dire, écoute, tant que tu veux, tu peux rentrer dans le droit chemin. Et cette confiance, elle vient d'où ? Elle vient d'un lien direct. C'est-à-dire que par le message du Christ, on peut parler à Allah. On peut avoir le… Et ce message direct, il est fraternel. C'est pour ça qu'on se permet de le tutoyer, par exemple. Oui, je connais, tu n'as pas de titre ni de gloire, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu, je viens te chanter la balade, la balade des gens. Je connais, je connais. On ira tous au paradis, les méchants, les gentils et les pédos, on ira… On connaît, on connaît, on connaît. Marc, on vient de là-bas. Tu sais quoi ? Les chrétiens, on est tous, on fait ce qu'on veut, Dieu pardonne tout et à un moment, ça va deux secondes, mais on ne va pas jouer notre réalité sur le… Mais non, mais pas du tout. Moi, je suis tout à fait moral. Je veux dire, je suis quelqu'un tout à fait intègre et moral. Il n'y a aucune morale, c'est de faire ce que tu veux. On a trouvé un être humain qui va tout payer alors que même, tu sais quoi ? Je vais même aller plus loin. Adam et Ève, chez les chrétiens, ils disent que c'est la femme qui est le péché originel. Nous, on ne dit pas ça. On ne dit pas que c'est la femme le démon. La femme et l'homme sont responsables et on ne dit pas que c'est Adam qui est le gentil et Ève la méchante qui a influencé le pauvre Adam. Non, non, non. Vous savez ce que ça me rappelle dans les cafés là, quand il y en a un qui dit « Allez, vous mettez tout sur la note de Manuel, je faisais ça tourner. Vous mettez tout sur sa note, c'est bon. » c'est ma tournée, c'est vrai. Moi, je fais toutes les conneries du monde. Allez, mais c'est Aïssa qui régale, c'est Jésus qui régale. Allez, moi, ça m'est égal. Je fais ce que je veux. Je n'ai plus de morale, je n'ai plus bien de mal à suivre. Je fais ce que je veux et quoi que je fasse. C'est une religion d'alcoolique, c'est tout. Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'on dit 17 fois par jour. Regarde, je vais aller prier maintenant. C'est ce que je vais aller dire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître de l'univers, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas ceux qui ont encouru ta colère ni les égarés. Qui sont ceux qui ont encouru la colère, Mac ? Les marchands du temple ? Non, ce sont les juifs en général qui savent la vérité. Oui, les juifs, si tu veux, d'accord. Voilà, ce sont les juifs qui savent la vérité et qui n'ont pas voulu pratiquer la vérité. Et qui sont les égarés ? Je ne sais pas, j'imagine peut-être les chrétiens du coup. Et pourquoi ils sont égarés, les chrétiens ? Parce qu'ils pratiquent mais sans science. Et nous, les chrétiens pratiquent mais sans science. Donc, ils sont égarés parce qu'ils pratiquent sans science. Ils ont été égarés par les juifs et ils égarent parce qu'avant que Jésus est le fils d'Allah. Quand tu parles de science, tu parles de cœur, tu parles de ressenti, tu parles de vérité. Mais non, tu as la parole. En fait, l'évangile, comme il t'a dit. Tu ne parles pas de science physique, on est bien d'accord. Non, je parle d'une science, qui est le livre. En fait, quand Allah vient avec la Torah… Toi, tu remplaces le livre par le fait de ressentir les choses en soi et je ne suis pas gnostique du tout. Il n'y a pas de confusion. Écoute-moi, quand je dis les chrétiens, ils pratiquent sans science, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent plus avec la guidée. C'est-à-dire, l'évangile, ils ont été égarés avec Paul de Sarthe et tout ça et ils pratiquent sans science. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tous les chrétiens que j'aime de tout mon cœur qui étaient avec Jésus, Aïssa, fils de Mariam et qui sont les compagnons et tous ceux qui ont suivi Jésus jusqu'à quand le prophète M. vient avec la dernière législation, sont au paradis. Donc, en fait, on dit que tous les juifs, avant que le Christ arrive, Jésus, Aïssa, fils de Mariam, vient. Tous les juifs qui ont accepté le message de Moussa sont au paradis. Tous les chrétiens qui ont suivi les compagnons et tout ça sont au paradis. Tous ceux qui ont suivi le Christ et qui ont défendu. Et maintenant, vous êtes déségarés parce que vous n'acceptez plus le livre, la dernière législation, le dernier livre qui est le livre du discernement qui vous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et vous vous dites à la poubelle, il n'y a plus de livre, c'est Jésus, il régale, c'est la tournée de Jésus, il nettoie tous les péchés et ce que vous avez fait, les juifs l'ont fait avant vous. C'était qui qu'ils avaient dit que Jésus est le fils d'Allah ? Les juifs souvèrent ou souvèrent ? Ils disaient la même chose qu'ils avaient aussi un fils d'Allah. Les juifs avant eux qui les ont égarés. Je ne me souviens plus tout ce qui arrive. C'est au café déjà. Mais moi, je vais aller prier alors. Juste une chose, Jean-Louis, parce que je vous ai écouté, j'étais moi-même occupé de tout ça. En fait, il faut comprendre que dans le monde des chrétiens que tu as connu, que j'ai connu, tout est symbolique et tout est tourné vers la rationalité, la loi, les chiffres. Quand nous, on parle des parts d'héritage et le nombre de menstrues avant, dans la période de Hidda pour les divorces, tout ça, pour eux, c'est technique, c'est matérialiste et donc c'est méprisable. Ce qui est intéressant pour eux, c'est les grands concepts pardon, amour, ne pas jeter la première pierre, il faut rendre à César ce qui appartient à César et en général, ça tourne autour de ça. Dès que tu rends en profondeur, soit ils perdent pied, soit ça ne les intéresse pas, soit ils trouvent que c'est matérialiste. Moi, c'est mon expérience. Mais moi-même, ils n'auront pas... Je te trouve un peu méprisant quand même sur cette affaire. parce que regarde... C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a un rapport à l'intellectualisme. Maintenant, les musulmans, les arabes, vous n'êtes pas les derniers à être intellectuels. Il ne faut pas déconner, les soufis existent aussi et les maths, ça vient de... Non, attends, je vais t'expliquer parce que moi, je sais... Mais par contre, c'est vrai que les juifs sont encore plus intellectuels que les chrétiens. Mais les juifs, c'est exagéré. Tu vois, ils ont des lois interminables. Voilà. Mais voilà. Et je trouve qu'ils ont une interprétation tout à fait non existentielle de la chose. Justement, l'islam, c'est la religion du juste milieu entre la symbolique et les grands concepts des chrétiens et la technicité des juifs. Il y a le juste milieu qu'est l'islam. Tu vois, même quand tu dis c'est méprisable et tout, je te dis parce qu'il y a du vécu. Moi, j'ai 50 ans, je suis passé par plein d'expériences et tout. Et un jour, il fut un temps, il y a longtemps, il fut un temps, j'allais à des réunions interreligieuses, etc. Et j'ai discuté parce qu'il y avait des couples mari musulman, femme chrétienne ou quelque chose comme ça. Et alors, on discutait et puis à un moment donné, donc, j'ai dit, bon, j'ai dit, écoutez, la problématique, c'est que la Bible, ce n'est pas Dieu qui parle. La Bible, c'est selon Jean, selon Matthieu, selon Luc. C'est-à-dire, c'est des apôtres qui donnent chacun leur version de l'histoire. Donc, en fait, je dis, c'est un livre d'histoire. Ce n'est pas la parole divine en direct. Ce n'est pas le même concept que le Coran. Ce sont des récits. On est d'accord ? Tu me suis jusque-là. Selon Matthieu, selon Luc, selon Gant. Oui, les évangiles sont effectivement des tests historiques. D'ailleurs, il y a plein d'évangiles supplémentaires qui ne sont pas à notre histoire. Et donc, parfois, les histoires varient. L'un dit 300, l'autre dit 30. Quelqu'un dit le soir, l'autre dit le matin. Il y a des variations. Donc, en fait, on comprend très vite que la Bible, il y a pas mal de parties qui sont en fait des histoires, des histoires relatées par des hommes. Tandis que le Coran, le concept, c'est que c'est la parole d'Allah transmise par l'ange Gabriel qui est directement, tu vois, telle qu'elle. Et donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit donc, c'est pas la même chose, tu vois, c'est pas le même concept. Alors, la personne chrétienne est devenue rouge, elle s'en est enorgueillie pour finir par dire oui, c'est un livre d'histoire, d'accord, mais nous, en fait, on en retire les symboles et l'esprit divin. Et c'est là où j'ai compris, en fait, les chrétiens, et c'est d'ailleurs ce que les témoins de Jéhovah reprochent aux chrétiens. C'est une des branches des chrétiens. Les témoins de Jéhovah reprochent aux chrétiens, c'est pour ça qu'ils ont fait leur groupe. Le fait qu'ils sont pas rigoureux, en fait, c'est-à-dire, on fait des trucs très paradoxaux, on invente des histoires, on rajoute des histoires, toutes ces histoires de célibat des prêtres, la divinité de Jésus, c'est-à-dire beaucoup de choses qui ont été mises par Saint Paul de Tarse par après. En fait, c'est pour ça que, voilà, malheureusement, malheureusement, il a fallu qu'il y ait un dernier message dont Allah nous promet qu'il sera protégé jusqu'à la fin des temps, qu'on ne pourra pas l'altérer, etc. Et c'est vrai qu'ils luttent contre l'islam matin, midi et soir, mais ils ne savent pas, tu ne les entends jamais dire, même en France, les pires ennemis qu'il peut y avoir sur l'islam, les gens de Marianne ou de Charlie Hebdo, tout ça, jamais les gens envisagent de dire qu'on va interdire le Coran ou on va changer le Coran ou on va enlever des sourates, tu n'entends jamais ça. Ça veut dire qu'Allah proteste. Si j'ai bien compris, il est inchangeable dans sa structure même, c'est-à-dire qu'il s'hérite verbalement déjà. C'est l'argument de beaucoup d'apostats comme Majid Okacha qui est un Algérien, je crois, qui a apostasié de l'islam. Il dit « Vous perdez votre temps à vouloir faire un islam de France parce que l'islam est basé sur le Coran et pour les musulmans, le Coran, c'est la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu, tu ne peux pas dire « Bon, ça, on ne prend plus de nos jours. Ça, les Sodom et Gomorrah, les homos, bon, on met de côté. Ça, ce n'est pas bon. » Il dit « Ce n'est pas comme avec la Bible où les gens disent « Ouais, il faut faire un aggiornamento. Oui, c'est vrai que dans le Corinthien, on dit qu'une femme qui n'est pas voilée, c'est comme si on lui avait rasé la tête, mais bon, de nos jours, voilà. Avec la Bible, tu peux transiger et dire le problème, quand tu dis que c'est la parole de Dieu en direct, tu ne peux pas faire ça. Et donc, évidemment, les gens qui veulent changer l'islam et le mettre au goût du jour, un islam transhumaniste, républicain, des Lumières, de Mélenchon, je ne sais quoi, ils ne peuvent pas en fait parce que les paroles sont là et le Coran les dénonce. On parle des réformateurs, on parle des égarés, on parle de ceux qui ont couru la colère d'Allah, on parle des hypocrites. Tous ces gens sont dénoncés dans le Coran, donc en fait, on les voit venir, tu vois, quand Mélenchon dit musulmans républicains, tous ensemble, nous allons faire un islam des Lumières, de France, un islam qui sera loin de l'obscurantisme, des littéralistes et des intégristes. Bon, évidemment, nous, on est tellement malheureusement bêta stupida qu'on en vient en fait à voter pour ce type parce qu'il te dit je vais remplir ta gamelle est à carte vitale donc on va uriner dans l'urinoir. Mais, enfin, on, pas moi, mais la masse, la plèbe. Mais, voilà, le problème c'est qu'ils vont toujours buter sur le livre et le livre ne sera jamais compatible avec ce qu'ils veulent faire. Ils ont réussi, ils ont réussi. Regarde Israël, Israël, ils ont dit c'est l'état des Juifs, c'est le temple, on doit récupérer notre pays, c'est David, machin. Puis, qu'est-ce que tu vois ? En fait, c'est le sionisme, il y a des Gay Pride, il y a Tel Aviv, il y a plein, on ne respecte pas la Torah, il y a plein de gens qui ne font pas Shabbat. Donc, en fait, pourquoi ils encourt la colère d'Allah ? Parce qu'en fait, ils jouent les religieux, ils connaissent très très bien la religion, c'est la première religion monothéiste, et en fait, ils transgressent, c'est-à-dire qu'ils disent « Ouais, mais bon, moi, ils se mettent au-dessus de ça en fait. Les chrétiens, c'est différent. Quand tu observes les chrétiens… » « C'est pas les Juifs ? » Tu ne savais pas. Donc, je termine. Les chrétiens, c'est différent, ils sont très fervents, ils sont très fervents, les processions, les bougies, on pleure, en Philippine, on se fait crucifier sur une croix, on va à Bethléem, des trucs, ils sont très fervents, tu vois, ils sont très attachés, etc. Mais, ils ont exagéré, ils sont là avec des statues, des bougies, et en Espagne, en Italie, des processions, où en fait, on parle plus de la Vierge ou de Jésus que de Dieu, ils ont exagéré, donc ils se sont égarés, c'est encore autre chose. Les autres, ils savent, mais ils ont dit « On ne va pas obéir, on va faire à notre tête, on va mentir, on va faire semblant. » Donc, eux, ils ont encouru la colère. Et maintenant, les musulmans, c'est la meilleure des communautés. Le problème, pourquoi ce n'est pas la meilleure des communautés, et tu vois, des racailles, des menteurs, des sorciers, des ceci, des cela, la merdasse dans laquelle on est, on est censé être la meilleure des communautés, à condition qu'on condamne le blâmable et qu'on fasse la promotion du bien. Ce qu'on ne fait pas puisqu'on devient les acteurs du mal. Donc, évidemment, genre le clip de rap « No Pasaran » quand tu deviens un rouage du mal, tu n'es plus la meilleure des communautés. Tu rejoins les hypocrites, les égarés, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et c'est pour ça que les musulmans sont au fond du panier parce qu'ils ne remplissent pas leurs missions. Pour avoir l'assistance divine et pour remporter la victoire et être la meilleure des communautés, nous devons être ceux qui condamnent le blâmable et promotionnent et défendent le bien. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas défiler avec Mélenchon, les LGBT, les drag queens qui vont à l'école de nos enfants sous prétexte qu'ils vont nous donner une carte vitale et que ma maman pourra faire une opération de la hanche à Paris. Et comme on a cédé à ça, on paye le prix. C'est de la logique mathématique, tu vois. Tu as oublié les marchands du temple dans les mosquées qui sont prêts à mentir. Oui, parce qu'ils en ont fait la religion des briques. Et là, je te rejoins. Là, je veux bien te rejoindre. C'est que les gens sont dans des croyances matérialistes et ils sont prêts, même chez les musulmans, ils sont prêts à vendre la parole de Dieu, d'Allah, pour des briques, pour des parkings, pour des tapis. Il ne m'entend pas. C'est tout starigné. Tu ne l'entends pas ? Tu n'entendais pas à Bourré. Ah ben voilà. Il l'a fait exprès. Non, ce n'est pas ça. C'est par rapport à un glissement sémantique que le frère a fait que je voudrais que le médicament relève. C'est que le frère, il a dit, en parlant du juif, il dit, c'est les premiers monétistes. Tu es d'accord avec ça, médicament ou pas ? Non, parce que c'est les juifs. Il est venu. C'est important quand même. Mais le frère a glissé, sa langue a fourché. Je sais qu'il a voulu. Je veux dire. Oui, voilà. Non, mais à la base, ils sont quand même, Moussa, demandent de l'adorer cœur là et font le veau d'or et tout ça, non ? Oui, mais c'est Abraham, la lignée des juifs vient avec Abraham qui n'était ni juif ni chrétien, mais qui était soumis. Oui, mais pour nous, il est musulman, mais pour eux, ils disent qu'il est juif. Pour nous, il est musulman. Ils sont tous musulmans pour nous. Isa, Moussa, Ibrahim, ils sont tous musulmans. Mais eux, ils vont te dire, c'est des prophètes à nous, de notre époque. Il a pris les 40 livres dans la montagne, les tablettes de la loi. Je suis revenu, mais je mange. Je suis revenu, mais je mange encore. Il y a, alhamdoulilah, la deuxième mi-temps. Mais pour moi, tu ne réponds pas à tous taris. La deuxième mi-temps du tagine. Tagine délicieux. Telle tagine. Ah, oui, je n'ai pas, tous taris, je n'ai pas pu tout suivre à cause de ce qu'il y a sur la table. Voilà. Oui, tous taris, à cause de ce qu'il y a sur la table. Trop bon. Mais, Joustari, c'est vrai que ils ont les textes, mais ils oublient le cœur du texte. Et ils pensent que parce qu'ils ont les textes, c'est eux les élus. Ça ne vous rappelle pas un peuple avant nous qui a fait la même erreur ? Ben oui. Les marchands du temps. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et je dis maintenant pourquoi les musulmans sont dans cet état, on n'a pas d'état islamique, on est oppressé partout, machin, parce que le musulman moyen ne condamne plus le blâmable, il devient l'acteur du blâmable. On fait les Halloween et on fait riba et on ment sur Allah et quand tu as quelqu'un dans ta famille qui fait du cirque ou des incestes, tu fermes les yeux, tu fais semblant de rien, archouma, un truc. À un moment donné, tu deviens un acteur du mal, donc Allah n'est plus de ton côté. C'est tout, ça ne sert à rien de dire aux gens qu'on est la meilleure des communautés, ils voient bien que ce n'est pas le cas. Donc, il faut se demander pourquoi, c'est ça qu'il faut changer. Ah ouais, t'es raciste, tu veux nous humilier, machin, tout va bien, on joue du violon, bloquons le périph avec les voitures de location, on sera la meilleure des communautés. Oui, Tustari, tu es où ? Tustari, encore deux fois dormir et ils vont aller uriner. Dimanche soir, il y a déjà 30 000 policiers à Paris, parce que la gauche a dit que quoi qu'il arrive, ils vont tout casser. Il faut aller voter, colonel. C'est l'avenir qui est en danger. Il y va de... Voilà, je veux dire, là, le pays, il est clairement, clairement en danger. On ne peut pas, on ne peut pas laisser passer le Front National. Ce n'est pas possible. C'est... Moi, je n'ai pas quitté mon Maroc. Moi, écoute, moi, je n'ai pas quitté le Maroc, mon Maroc bien aimé, mon Algérie, mon Algérie, je suis aussi Algérien, en fait, et ma Tunisie, parce que je suis aussi Tunisien, et ma Libye, et mon Égypte, parce que moi, je suis Africain du Nord, c'est tout le Nord. Tout le Nord, je me sens... Comme ça, il y en a qui se sentent hommes, il y en a qui se sentent femmes, il y en a qui... Moi, je me sens Africain du Nord depuis toute l'Afrique du Nord, et même l'arrière, la Mauritanie, tout ça. Moi, je n'ai pas quitté tout ça pour la France dans laquelle je vis. Je refuse que le Front National, il arrive au pouvoir. Je suis pour le vivre ensemble, tous, les homos, les pas homos, les gays, les pas gays, les tristes, les malheureux, les très heureux, je suis pour qu'on vive tous ensemble, et dans une loi que chacun s'invintra à lui-même, dans un monde que chacun s'invintra à lui-même, et je suis pour qu'on prenne comme hymne la chanson de John, Imagine, où il a tout résumé, Imagine un monde sans religion, parce que toutes les guerres, tous les trucs, ça vient de toutes les guerres des religions. Ah ouais, 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 ah ouais, attends, j'ai un truc à dire là-dessus, deux secondes. Guerre du Vietnam, religion, Hiroshima, Nagasaki, religion, j'ai un truc à dire, je me suis rendu compte, en ayant compris ce que c'était que les mondialistes, parce que tout ce qu'il décrit comme étant le mal dans ses propos, moi je suis d'accord avec lui, mais pour moi je le mets sous l'étiquette mondialiste, et je me suis rendu compte, alors que j'ai toujours adoré John Lennon et tout, pour moi c'était un hippie et tout, c'était parfait quoi, et bien que cette chanson en fait, elle prenait complètement le mondialisme, alors le mondialisme, moi je l'associe tout à fait à Satan, au transhumanisme, enfin tu vois, il y a une volonté de dictature mondiale en fait, c'est pas du mondialisme pour que tout le monde soit heureux, c'est du mondialisme pour contrôler tout le monde en même temps, avec les mêmes outils. Merci, tout à fait, tout ce que je disais avant c'est de l'ironie, bon voilà. Il est proche, il est proche à tout ce tarif ? Très très proche, il est très proche, reste proche ma Cléo, reste proche, et en fait médicaments, je crois que tu n'étais pas là, ou tu ne voulais pas répondre, ou tu ne pouvais pas répondre, je lui expliquais que en vérité, je lui disais, je ne sais pas comment tout ceci va finir, et après je lui dis que je mentais, que je sais comment tout cela va finir, et je voulais que tu m'expliques à ta sauce, comment tout cela va finir, et moi je lui dis que selon moi, évidemment il y a, même après cela, parce qu'on avait à attaquer sur le terrain, fornication on va dire, adultère, etc. Je lui dis que selon moi, comment cela allait terminer, c'est que les gens allaient forniquer dans les rues, à la manière des animaux, et que le meilleur d'entre eux à cette époque-là, que je ne me suis pas trompé, vous pouvez me confirmer le texte, le médicament ? Non, je ne peux pas. Ben donc, d'après ce que moi je sais, c'est que le meilleur d'entre eux, il lui redira à cette époque-là, et si vous alliez faire ça un peu plus loin. Qui vont plus avoir réel mon cas, et qui vont dire, écartez-vous un peu du chemin, et faites ça ailleurs. Oui, ça ce sera le mieux. Tellement que ce sera difficile. Ce sera le meilleur d'entre eux de cette époque-là. Et j'ai expliqué à MacLeo, en tout cas, moi j'ai déjà vu les prémices de ça, dans des vidéos. C'est des gens qui filment en cachette, ça et tout. J'ai déjà vu les prémices de ça, sans doute que vous avez tous vu la vidéo, je crois que c'est à Lyon, à Lille, je ne sais plus où, bref, c'est pas important. Non mais déjà, les Gay Pride, où tu les vois à poil, en train de se dandiner et tout, quelque part, ça ressemble à ce que tu dis. On est déjà dedans. Oui, mais vraiment, ça va aller, et là, les petits-enfants, c'est l'enfant. Moi, si on touche à mes enfants, si tu veux, quelque part, je préfère mourir avant, parce que je ne sais pas quoi faire. MacLeo, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas ouvrir la porte, il faut la laisser fermer, parce qu'en fait, regarde, je voudrais terminer sur ça, juste qu'on se comprenne. En fait, l'islam, il est contre la visibilité de ça. Sans rentrer, on ne va pas philosopher. Il est contre la visibilité de ça. Mais si deux personnes, ils sont chez eux, je vais reprendre ton exemple des deux femmes là, et tu dis que tu n'as rien contre, ça ne te dérange pas, etc. Je vais aller un peu, ce n'est pas dans ton sens, mais bon, j'espère que tu ne seras pas mal compris par les autres personnes. s'il y a deux personnes qui vivent dans un appartement, puis ils ferment leurs portes, mais moi, c'est mes voisins d'au-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils font, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à les espionner, je n'ai pas à faire d'enquête, je n'ai pas à faire d'études psychologiques ni philosophiques pour savoir ce qu'est-ce qu'ils font et ce qu'est leur tendance. Ça s'appelle la vie privée, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Ça n'a pas de souci, même en islam. Ou que ce soit deux hommes d'ailleurs. C'est entre eux et c'est leur créateur. Par contre, le fait de dire mariage pour tous, open bar, on protège les pédos dans l'église, celui qui couche avec un animal tant qu'il ne lui fait pas du mal, c'est open bar. Moi, je dis non, attends, stop. Et le gars qui a une barbe plus fournie que moi et qui me dit qui te dit je suis un homme. Dans les écoles, on promotionne dans les écoles. Mais je suis bien d'accord avec tout ça. Je ne suis pas en courant, colonel, expliquez-vous. Si, 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 si. Dans les écoles, effectivement, il y a de plus en plus de, comment dire, de promotion déjà du fait que le genre n'existe pas, d'expliquer à des enfants où ce n'est pas leur âge et les traumatiser un peu au passage. Mais, Mac Léo, je ne te l'ai pas dit, mais comme ça, tu le sais, moi, je suis un anachorède, tu vois. Et donc, je ne suis pas très au courant. Je suis un anachorède. Anachorède, je ne connais pas ce mot. Google est à ton service, anachorède. Oui, je regarderai, je regarderai. Voilà. Moi, je suis un anachorède, donc je ne suis pas vraiment au courant de tout ce qui se passe. J'essaie de me tenir informé comme ça vite. j'ai le plaisir de vous annoncer, mais vous le savez, vous faites l'ignorant, que tous les frais avant, pendant et après le transfert de genre sont couverts par la sécurité sociale qu'on fesse à 100%. Ah, c'est payé par tous les, je ne sais pas combien de gens il y a dans le salon. Je vous en remercie. C'est grâce à vous que mon fils de 8 ans a pu changer. Voilà quoi, il s'appelait Pierre et maintenant, on l'appelle, il veut garder le nom de Pierrot, par contre. Le nom, il l'a gardé, il veut qu'on l'appelle Pierrot. Pierre F. Non, non, c'est dans son droit, c'est Pierrot, mais il est femme. Donc attention, il s'appelle Pierrot. C'est vous qui avez payé, vous tous, merci de votre aide. Le problème, c'est que maintenant, il a 17 ans, il se rend compte qu'il s'est trompé et maintenant, il veut qu'on l'appelle Pierrette, mais il veut redevenir homme qu'il était. Ça devient compliqué. Si vous pouvez m'aider là, parce que je ne m'en sors plus, les amis. Mais c'est irrévertible, il ne paraît plus. Non, c'est pour ça que je dis quand on ouvre la porte, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va aller. C'est comme la boîte de Pandore, c'est ça ? Exactamente, merci pour l'exemple, je l'avais complètement oublié, mais voilà, soyez avec moi les gars un peu. Exactement, c'est la boîte de Pandore. Quand tu l'ouvres, tu ne sais pas où ça va. Et c'est comme ça pour tout. Regarde l'usure, regarde l'usure. Toi qui, c'est un point qu'on a en accord, tu dis que tu n'aimes pas l'usure, etc. D'ailleurs, pour ça, tu pourras demander à Colonel l'expert en économie, etc. Regarde l'usure. À la base, c'était très simple. Voilà, tu ne gagnes pas de l'argent avec de l'argent, tu vois. Et puis, quand tu regardes l'évolution, bon, je ne vais pas, je la fais courte, mais voilà, avec Nixon, quand il n'a plus adobé le dollar à l'or, etc. Ils ont commencé à imprimer à volonté, etc. Et bien, je vais dire, le monde, bon, là, maintenant, ça marche, le système fonctionne plus ou moins, tu vois, mais il y a eu les crises et tout ça et tout, normalement… Il ne fonctionne pas, le système, en ce moment, il est en train de se passer la gueule. Oui, mais je ne sais pas si le colonel est là et s'il veut en témoigner, parce que lui, il connaît vraiment ça très, très bien, c'est qu'en 2008, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, il m'avait expliqué, mais vraiment bien, que normalement, le système, il n'aurait pas dû se relever. Mais justement, puisqu'ils avaient la maschine à imprimer, colonel, vous êtes là ? C'est 2008 ou 2012 ? C'est 2008 la crise. Oui, mais le colonel ne veut pas parler. C'est un dommage. Il bouge. Colonel, vous êtes là ? Il bouge. Il bouge. Bon, bref. Donc, le colonel m'avait expliqué qu'il avait eu des informations de gens très, très introduits, vraiment dans des grandes banques, il lui avait fait des confidences intimes, des confessions intimes, que de prendre son argent, etc., etc., que normalement, le système, il ne pouvait pas s'en relever de cette fameuse, et voilà quoi, mais après, bon, s'il n'est pas là, mais en fait, il expliquait comment, plus tard, il a compris comment ça se fait, et justement, c'est à cause de ce système usuré. Mais, en fait, c'est des coups de passe-passe, quoi, qu'ils font, et instantanément, ils ne pourront plus faire, la bulle, elle va exploser, quoi, la bulle, le ballon, la baudruche, ça va exploser. Elle est en train d'exploser, les briques, ils ne font que des monnaies qui sont adossées sur l'or, et du coup, l'euro et le dollar vont s'écrouler. A priori, Trump va passer, va faire un nouveau dollar, comme ça, il réglera le problème de ce côté-là. Nous, on sera les dindons de la farce. Quand vous dites, je ne sais pas comment dire, bref, qu'il faut quitter la France parce que vraiment, ce n'est pas la France que vous désiriez, et tout ça, c'est toute l'Europe et c'est tout l'Occident, il ne faut pas non plus aller en Australie, il ne sera pareil, ni en Belgique. Tout à fait, tout à fait. Nous, quand on parle de partir, c'est en deux volets. Le premier volet, c'est un volet, en fait, c'est en trois volets. Si tu veux vraiment, le truc complet, c'est en trois volets. Si tu veux, je te les explique. Vite fait, et après, c'est un médicament qui est le machin de ce truc-là. Moi, je l'ai appliqué. Lui, il l'a écrit, mais moi, je l'ai appliqué. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Le premier volet, c'est le volet qu'on appelle la hijra. La hijra, c'est le voyage, le départ, le partir, le aller ailleurs, l'herbe est plus verte, machin, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Ça, c'est dans une terre vaste. Tu vas dans un endroit qui est le plus en conformité avec ce que tu es, avec tes convictions. Donc, évidemment que pour nous, ça ne va pas être l'Australie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Alors, une fois que tu fais ça, il y a la phase 2. La phase 2, c'est la permaculture. Donc, la permaculture, c'est essayer de faire, avoir un petit, être adossé, au lieu d'être adossé à de l'or, on a adossé un petit terrain avec un plan. L'autonomie, ça vaut plus que de l'or. Mais là, c'est le point 3, ça. Et, tu vois que tu... Qu'est-ce qui se passe ? J'entends de loin. Je ne peux même plus... Mais, pour ne pas qu'ils disent des bêtises, c'est bien en 2008 que vous m'aviez dit que normalement, l'économie ne devait pas s'en relever de la crise. C'est juste ou pas ? Ou je me trompe ? Et vous m'avez expliqué... Je peux faire un résumé rapide, très rapide. On vous écoute. On va... Vous revenez sur votre sujet. Macléot. Donc, le système capitaliste est basé sur l'usure. Et pour que l'usure, on fasse contrepoids et que ça vaille la peine de payer des intérêts, il faut de la croissance économique pour justifier l'usure. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu, après le 11 septembre et tout ça, et la bulle Internet au début 2000, c'est que la croissance a commencé à se placer à tous les niveaux. Et c'est là qu'ils ont commencé en fait à balancer des crédits subprime pour des maisons qui donnaient à des gens et qu'ils ne savaient pas rembourser en fait parce qu'il fallait absolument faire croître l'économie, créer des mouvements. Donc, on vendait des maisons à des gens qui n'avaient pas assez d'argent, qui n'étaient pas fiables et tout et tout. Et on vendait cette dette à l'Allemagne et puis l'Allemagne vendait au Japon. Enfin bref, ça s'est disséminé dans le monde entier. Puis à un moment donné, est arrivé ce qui est arrivé. Les gens n'ont plus su payer, faillite en cascade, les Man Brothers, enfin tout ce qu'on a vécu en 2008. Et donc, effectivement, moi à cette époque-là, je connaissais des gens assez haut placés dans certaines banques qui étaient occupés à acheter des terrains à Chypre à l'époque parce qu'ils étaient occupés à planifier le départ de leur famille. Certains sont partis d'ailleurs, ils ne sont jamais revenus depuis. Mais bon, comme dans la vie, il y a toujours des imprévus, des événements, voilà. Normalement, tout devait s'effondrer là et voilà, on devait, comme l'Argentine ou la Grèce, reprendre tout à zéro, assainir les finances, etc. Mais ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi, malheureusement pour nous, ils ont choisi la fuite en avant. C'est-à-dire que ils ont imprimé depuis 2008-2009 à une cadence infernale. Ça s'est accéléré avec le Covid et réaccéléré avec l'Ukraine puisqu'il faut envoyer des milliards pour Zelensky et compagnie. Donc, en fait, maintenant, par exemple, la France a une dette de même gravité que la Grèce en 2008. On est dans la même situation économique malgré que ça a l'air différent. Derrière le beau vernis, c'est ça. Et en fait, le choix de l'Occident, ça a été de dire on va tout aggraver donc depuis 2008, donc ça fait 16 ans maintenant. On va tout aggraver, il y aura encore plus de dettes, la crise va être encore plus violente parce qu'en fait, la croissance économique ne revient pas. Pourquoi elle ne revient pas ? Parce qu'on est en chute démographique. C'est-à-dire que l'Occident a des milliers de gens qui partent à la retraite, les gens qui sont nés après 1945. Les jeunes font de moins en moins d'enfants et se marient d'ailleurs plus du tout. Si vous regardez autour de vous, les gens qui ont plus qu'un enfant, c'est très rare. On bouche le trou avec l'immigration, ce qui explique pourquoi dans toute l'Europe, on fait rentrer des étrangers alors qu'on n'aime pas leur religion. C'est parce qu'il faut boucher le trou. Sinon, c'est la cata comme en Allemagne, en Italie, où là, ils accélèrent les rentrées des étrangers parce que la population est ultra vieillissante. Et donc, en fait, maintenant, on se retrouve à la croisée des chemins, c'est-à-dire des pays ultra surendettés, des étrangers dont on n'accepte plus leur différence et une vieillesse, une vieillesse de souche qui veut préserver ses acquis, qui veut sauver sa retraite, qui veut sauver ses soins de santé, etc. et qui vote pour les gens qui lui font les plus belles promesses là-dedans. Malheureusement, ça devient la France un peu en tête de pont. On a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire à chaque élection, le Front National monte. Les gens ne veulent plus de la coexistence avec toutes sortes de gens. Bon, ça, c'est un autre débat. Et en même temps, en fait, on ne peut pas vraiment les chasser ni les garder et donc, on saute sur un pied sur l'autre jusqu'au moment où en fait, tout va craquer de partout. La dette, la violence, les guerres civiles, le racisme, etc. Et voilà, donc on vit sans doute, c'est difficile à dire, mais enfin, selon certains, 2027-2030 serait le point de réflexion où en fait, l'Europe basculerait. Mais bon, c'est un long débat, c'est une longue histoire, mais enfin, en gros, c'est ça, en résumé. C'est ça, oui, donc permaculture, machin chose, vous étiez là. Merci pour votre résumé, j'espère que Mac Léo, j'imagine qu'il connaît ça. Non, parce qu'on a un très grand point commun, c'est qu'il est viscéralement contre l'usure, ce qui est rare, des fois, même chez les chrétiens, peut-être même chez un bouddhiste, vous allez trouver un bouddhiste qui va vous dire l'usure, quoi, et alors, quoi, c'est l'économie, voilà. Donc, c'est quand même, j'estime que c'est quelqu'un de... de ce que je connais, il y a un éveil certain sur des sujets et tout, un peu moins sur d'autres, bon, voilà, chacun évolue à sa façon, à son rythme, etc., ben voilà, je le guide à la vérité. Et donc, par rapport, pour terminer, à la permaculture, la Ejra et le machin, la Ejra signifie un peu s'éloigner de tous ces tumultes qui s'en viennent, oui, 2030, peut-être, je ne sais pas, moi, je vois ça bien avant, mais après, personne ne sait, mais on s'en rapproche, et c'est essayer de ne pas être dans ces tumultes-là, pas dans un but de fuir ce qui s'en vient, quand ça viendra, tout le monde va être touché de toute façon, mais c'est dans le but d'être un peu préservé, c'est pour se préserver de ce qu'on est intrinsèquement, c'est-à-dire de le dire de sa religion, en fait. Et pour ça, ben tu as besoin de la permaculture, c'est une piste, moi, je n'ai pas vraiment la main verte, je ne peux pas dire que j'ai vraiment de la, mais bon, voilà, il y a des gens qui, c'est une science, c'est très, très intéressant, donc voilà, c'est de la culture qui tourne un peu en permanence toute l'année, etc., et tout, de toutes sortes dont tu as un petit puits avec de l'eau, et puis, voilà. Et l'autonomie, ben l'autonomie, c'est quoi ? C'est ne plus être lié ni à U2F, ni à machin, rien de tout ça, et tu as ton petit réseau électrique, tu as, ben tu es autonome, quoi, en fait, tu vois, si tu peux te déplacer à vélo, ou maintenant, il y a des, bon, ça dépend de l'endroit où tu es, mais par exemple, c'est une idée, c'est une piste, maintenant, il y a des trottinettes électriques qui se chargent en quelques heures et qui font, je crois, 50 kilomètres, 30 kilomètres, je ne sais pas combien, avec un sac à dos, ça veut dire que tu peux faire tes courses, ou des scooters, il y a des petits scooters électriques qui viennent de Chine qui se chargent en, je crois, 4, vraiment à la prise de maison, enfin, il y a plein de pistes comme ça qui sont très intéressantes, qui vont en fait vers l'autonomie, et bien voilà, une fois que tu es dans un lieu le plus en adéquation avec ce que tu es, le plus sécurisé possible, plus la permaculture, ça c'est, tu peux te nourrir de toi-même, quoi, tu vois, là aussi, c'est très vaste, permaculture, c'est pour schématiser, mais c'est très vaste, ça veut dire que si tu creuses un trou de 30 centimètres dans le sol, tu as un frigo naturel, on ne le sait pas, ça nous, on a oublié cette science-là, tu vois, mais ça, ça nécessite, pourquoi le mot permaculture, ça veut dire que ça doit être fait dans une campagne, dans un endroit où tu as un petit bout de terre, vous savez, même ça, même ça, je vais vous dire, j'ai eu un petit doc hier, je ne savais absolument pas du tout ça, c'est complètement fou, je pensais qu'on était encore libre, mais en fait, bon, c'était sur la Belgique, mais d'après ce qu'il expliquait, c'est pareil en France, les agriculteurs arrivent de moins en moins à trouver des terres agricoles bon, ils louent en fait, ils n'achètent pas parce qu'il y a des sociétés mondiales, machin, qui achètent au prix fort, etc., et donc, les supermarchés eux-mêmes, les supermarchés eux-mêmes achètent les terres. Voilà, et donc, moi, je pensais que c'était un, bon, j'imagine qu'au moment où on se parle, comme la terre est vaste, il doit encore avoir, voilà, il y a quelqu'un qui m'a donné des pistes dans certains pays, etc., mais voilà, donc même ça, il va arriver à un moment, ça va être difficile, et donc, l'idéal, bien évidemment, c'est d'y prendre le plus tôt possible, parce que, voilà, il y a plein de trucs, comme j'expliquais, il y a le, comme j'ai oublié le nom de ça, tac, 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 le conduit canadien, je crois, bref, je ne sais plus le nom, en fait, c'est un système, pour faire très facile, très bref, c'est un gros tuyau, que tu creuses dans le sol, il faut qu'il fasse un certain tour, tu vois, et qui arrive chez toi, et en fait, ça te fait une, on va dire, du 20-21, toute l'année, hiver comme été, tu as 21 chez toi, parce que c'est un système, qui est avec l'air comprimé, machin, blabla, l'air chaud, l'air froid, et c'est très très facile, à mettre en oeuvre, tu vois, c'est un, le plus canadien, voilà, c'est de la géothermie, c'est, oui, oui, c'est le plus canadien, c'est de la géothermie, et quand tu fais ça, en Bretagne, dans le granit, tu souffres un peu quand même, ça vaut un peu cher, quand même. Oui, oui, non, mais moi je parle d'une terre, qui est facile à creuser, et tout ça, et tac, tu vois, mais c'est des pistes, tout ça, c'est toutes des pistes, qu'on met dans permaculture, et il y a le frigo, il y a les fruits, les légumes, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, je ne sais pas comment on dit en français, en arabe on dit mchallel, ça veut dire, tac, tac, comment on appelle ça, mchallel, enfin, comme les cornichons, et tout ça, comment, vinaigré, tout ça. Dites, avant que j'oublie, moi j'avais une question à vous poser. Allô ? À MacLeo ? À qui ? Non, à qui a la réponse, finalement ? Ah, médicaments, tu écoutes ? Oui, mais je ne crois pas que c'est le secteur de médicaments, mais bon, peut-être, mais je me demandais, parce que chaque fois je me dis que rien n'est laissé au hasard, il me semble, je me demandais en fait pourquoi aux États-Unis, ils ont laissé ce débat se passer entre Trump et Biden, où Biden était complètement gâteux, normalement, ils vont annuler le débat, quel est le coup fourré là-dedans ? Ils veulent placer la bonne femme à sa place, la métisse ? C'est quoi le projet en fait ? Pourquoi ils l'ont laissé divaguer ? Vous l'avez vu le débat, les extraits ? Ils divaguent complètement ? Je n'ai pas vu le débat, mais je sais de quoi il en retourne, j'ai vu les extraits suffisamment, ouais. C'est quoi le but ? Pourquoi ils ont fait ça, pour l'entour ? Euh... Il n'est pas un tout dégâteux, pourquoi ils ont fait ça ? Non mais si je suis... Il y a deux, on va dire il y a deux versions, il y a la version Q, donc là c'est en fait, il y a un plan anti-mondialiste. Donc tu fais partie ? Un petit peu ? Non, je fais partie de rien du tout. Non, non, non. Non, je demande, je ne sais pas, parce que moi j'aimerais bien que quelqu'un de Q un peu sérieux m'explique le truc, quoi, c'est tout ? Ouais, non mais Q, a priori, ça doit être une personne qui est accréditée par l'armée américaine pour contrer le plan depuis peut-être Kennedy, enfin vraiment, c'est un truc de longue haleine. Tu as une personne qui sait vraiment tous les aboutissants du plan, peut-être 10, allez, j'en sais rien, moi. Enfin, je veux dire, faire partie de Q, c'est... Je ne parlerai pas avec vous, quoi. Enfin, tu vois, c'est des gens... Non, non, parce que moi, j'ai lu des gens qui adhèrent, qui adhèrent à un truc de Q.